Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui en Toscane française et plus précisément dans l'entre-deux-mers, ce territoire qui se situe entre la Dordogne au nord et la Garonne au sud. On part ensemble se faire une petite balade pleine de charme, pleine de douceur dans ce décor chatoyant, verdoyant, rougeoyant, en couleur de l'automne. Je pars avec une personne que vous avez déjà vu dans les régalades puisque je pars avec Mathilde. Bonjour Mathilde ! Bonjour ! Ça va ? Ouais super ! Je pars à Gouine de trois mots d'italien mais toi tu parles plusieurs langues aussi il me semble. Oui un petit peu. Tu vas nous dire un petit mot en portugais, tu vas nous dire on va partir ensemble se faire une jolie petite balade. Ok. Nos vamos juntos a dar un passeo muito bonito. Et comment ça se fait que tu parles portugais ? J'ai été guide touristique pendant deux ans au Portugal. Il me semble que tu parles chinois aussi, tu nous fais un chinois. Ok. Cheche ! Non, je rigole. En italien, andiamo a fare un bellissimo passeggiato in tieme. Andiamo ! Si ! Le départ de notre randonnée se fait à Gréziac. Et à Gréziac qu'est-ce qu'on trouve ? Et bien il y a Notre-Dame de Gréziac, une petite église de style. Le style gothique ou roman ? Roman ! Oui, le style roman tout à fait. On distingue le style roman parce que c'est compact, c'est trapu, c'est lourd. Tu vois, tu as le toit carré comme ça, pyramidal. Tu as les contreforts ici. Il y a moins de décoration, c'est beaucoup plus sobre aussi. C'est plus minimaliste on va dire. Exactement, on n'est pas dans l'extravagance du gothique. Tu vois là on a Notre-Dame de Gréziac, c'est roman. Notre-Dame de Paris, c'est gothique. Tu vois la différence ? Oui. On n'est pas devant le même édifice. Tu ne peux pas te faire une rando dans l'Entre-deux-mer sans passer devant un moulin, une église ou une abbaye. Ça fait partie un petit peu du patrimoine. C'est très mignon. Allez on continue. On se balade, c'est très joli, c'est chatoyant, c'est flamboyant avec tous ces contrastes de couleurs. C'est très agréable. Mais en revanche, il n'y a pas la mer. La mer est à 60 km d'ici. Donc pourquoi ça s'appelle l'Entre-deux-mer ? Est-ce que tu as une idée ? Peut-être qu'avant, l'océan venait jusqu'ici ou... Tu as raison, il y a très très longtemps, il y a plusieurs millions d'années. C'est justement une des raisons pour laquelle le terroir est si riche. Parce que le sol est composé de calcaire, d'argile et de sable. Mais on appelle ça l'Entre-deux-mer parce qu'en fait, le territoire est encadré par la Garonne et la Dordogne. Ils sont très sensibles aux marées. Entre-deux-mer, entre-deux-marées. On change d'ambiance, on s'enfonce un petit peu dans les bois, on quitte les vignes pour un cadre un petit peu plus verdoyant. Donc là, chemin faisant, on se balade et puis on s'aperçoit que derrière la végétation, il y a comme une petite grotte. Mais c'est pas une grotte. On va aller voir ce que c'est de plus près. Attention, il y a des ronces. Et des orties. Ronces et orties, c'est un petit peu au style. La vache. Ça va, tu t'en sens Mathilde ? Oui. Oui. Est-ce que tu peux me dire tout va bien en portugais ? Tout d'où-même. On va voir de plus près. Ah oui. Et du coup, qu'est-ce que c'était là ? Alors figure-toi que c'est pas une grotte, en fait, c'est une ancienne mine, une mine à calcaire. C'est là qu'on récupérait le calcaire à Astéry, qui est la pierre qui a servi à bâtir Bordeaux. Les vieux immeubles, le calcaire blanc, comme ça, en fait, ça a été bâti avec les carrières de pierre qu'on trouvait dans l'entre-deux-mer. Calcaire à Astéry, Astéry qui tient son nom, en fait, de tous les petits fossiles marins qu'on retrouve à l'intérieur, et notamment des étoiles de mer Astéria, donc calcaire à Astéry. Son autre nom, c'est pierre de Bordeaux. Et ça descend profond, selon la Terre ? Aucune idée. Je te propose d'aller voir. Tu sors ta lampe torche ? Non, je plaisante. Non, non, on n'a pas le droit d'y aller. Il y a un petit panneau, danger, défense d'entrée, donc non, on ne va pas se risquer à ça. Il faut savoir que le calcaire qu'on trouve ici, c'est un calcaire qui s'est formé il y a 32 millions d'années, quand ici, c'était encore le fond de l'océan. Mais t'as vu, cette petite grotte comme ça, elle ne paie pas de mine, mais... Ah, elle ne paie pas de mine ! Hein ? Pas mal, là ? Bon, allez, on continue. Bon, c'est passionnant tout ça, mais ça va bientôt être l'heure de manger, non ? Ah bah oui, moi j'ai faim ! Ouais, on va aller se rejoindre un petit coin sympa dans les vignes et on va se faire un petit pique-nique. On s'est trouvé un spot sympa pour ce petit pique-nique, alors Mathilde, qu'est-ce qu'on va manger pour se la régaler ? Alors, sur des petites tartines de pain frais, nous avons déposé un avocat hyper mûr, hyper bon, et on va mettre des petites crevettes trop fraîches dessus. Bon, mais vas-y, on va goûter ça ! Mathilde, à l'autre. Oh bah alors ! C'est la réré ! C'est la gaga ! C'est la régalade ! On est bien, là, mais... Mais il manque un petit truc, quand même, là. On est quand même dans l'entre-deux-mères, là, tu vois, un petit blanc, un petit entre-deux-mères, là, sur les crevettes, ça irait hyper bien. Bon, là, on se serait ouvert la bouteille, on se serait servi de verre, on aurait trinqué un coup, mais bon, on n'en a pas, donc on va faire sans. Bon, il était bon, quand même. Il était bon. On ne l'a pas vu, mais il était bon, quand même. On va se laisser sur cet instant gourmand, comme d'habitude, on vous laisse en chanson. J'espère que la balade vous aura plu, et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle régalade. Des bisous ! Des bisous ! Donc, vu qu'on est en Toscane française, on va commencer cette chanson en italien. Que bello posto qua ! Oh ! On repasse en français. L'entre-deux-mères Nous donnent du vin, nous donnent de la pierre C'est pas de l'argile, c'est du calcaire Même s'il y a quand même un petit peu d'argile aussi C'est pas n'importe quel calcaire, c'est du calcaire astéril Allez, bien joué ! On est en train ! On est en train de faire les 5 illes-mères ! – Sous-titrage FR 2021